Salut, moi c'est Vincent, je suis spécialiste de la magie et je viens de Montpellier, merci. Alors j'ai envie de profiter de la venue de Donald évidemment pour qu'on puisse faire un petit effet ensemble. Première question, Donald s'il te plaît, tu es droitier ou gaucher ? Droitier. Ok, alors si tu veux bien te mettre ici s'il te plaît, je me mets juste à côté de toi. On va commencer cette expérience très simplement. On n'a rien préparé ensemble, c'est très important, on ne s'est pas vu avant, on n'a rien cété ou quoi que ce soit. On va tester ton spider sense. Je vais te demander dans ce studio s'il te plaît, n'importe où, à gauche, au milieu, à droite, de me pointer du doigt un objet, n'importe lequel. Qu'est-ce que tu pointes là ? Faut que je le dise ? Oui. La boule violette. Alors ce que je voudrais que tu fasses c'est que tu pointes la boule violette avec ton doigt comme ça, un peu spider sense. Et je vais juste prendre... Oh mais non, il s'est passé quelque chose ici dans ton histoire. Je prends l'attention, ça c'est ce qu'on appelle du kuberlandisme, c'est de tester les mouvements du corps. Du kuberlandisme ? Alors tu pointes autre chose, et tu repointes la boule. Ok j'ai quelque chose. Je vais faire ici une petite prédiction, juste là. Alors il faut que personne ne voit, je me recule juste un petit peu pour noter. On peut voir les cartes que tu utilises ? C'est quoi ces petites cartes ? C'est mes petites cartes de visite. Wouah, Vince le magicien. Mais il est tellement bien équipé. On va laisser ma petite prédiction juste ici. Je t'ai dit qu'on allait tester ton spider sense. Evidemment toutes les cartes sont différentes. Je vais essayer de montrer un petit peu ici à tout le monde. Est-ce qu'on les voit ? Toutes les cartes évidemment sont différentes. Mon cher Donald, je vais passer le doigt sur les cartes comme ceci. Tu vas me dire stop ou tu as envie qu'on s'arrête. On y va ? Ok, stop. Parfait, tu prends la carte, tu la regardes, tu la montres à personne. Vraiment à personne. On fait le tour. Tu viens dans le jeu où tu as envie et je vais t'inviter mon cher Donald à prendre toutes les cartes et mélanger les cartes. C'est bien mélangé pour toi ? J'imagine. Ok, voici l'expérience. On va étaler toutes les cartes sur la table ici. Ne dis rien. Le but du jeu, tu vas me redonner ta main droite. Comme tout à l'heure. Tu avais fait avec la main droite ou avec la main gauche ? Non, la gauche. La gauche, oui. C'était là que j'avais senti. On va passer au-dessus comme ceci des cartes. Et juste avec les mouvements inconscients de ton corps et le poux que j'ai ici, on va essayer d'aller retrouver la carte que tu as choisie. Il n'y a que toi qui l'as vue. Ce n'est pas possible. Là, ici, il n'y a rien. Alors, attends, ne bouge pas. Juste ça, j'enlève. Ok ? J'enlève ça. On va continuer. Ça, c'est-à-dire que je ne vais pas m'énerver. Alors, concentre-toi. Garde l'image en tête de ta carte. Ne dis rien, mais juste l'image. Comme si tu pouvais vraiment la visualiser dans ton esprit. Autant la couleur, le signe, le chiffre ou la figure. Attends, là, il n'y a rien. Tu ne veux pas qu'il te la dise non plus, Vince ? Non, non, il ne faut pas qu'il te la dise. Je sens que l'Eto se resserre. Là, je sens quelque chose. Mais je vais y aller doucement parce que je ne voudrais pas trop risquer le schmilblick. Tu as vu, ça stresse. C'est un ouf. C'est un ouf. Il sait déjà que ça va être fort. Il sait déjà que ça va être incroyable. À chaque fois, j'ai la même tension. Juste là. On va retirer ça. La main. Oui. Concentre-toi sur ton spider sense. Ah, purée, là, j'ai senti un truc. Oh là là. Oh là là. Oh là là non. Comment il fait ? C'est ça là. Allons-y, non. On va regarder tout de suite la prédiction que j'avais écrite. Mais non, mais non, mais non. Si c'est mystique. Non, non, j'arrête les missions tout de suite. C'est quoi ? On le prend, on le boule, maintenant. Il y a la colle et tout. On va te brûler. On montre la prédiction à tout le monde avant même que l'expérience commence. On pichait. Mais what the fuck, on pichait tout de suite. Non, non, non. Et c'est bien le signe de Fisk. Merci, merci, merci. J'avais ramené autre chose aussi. J'ai dans mon portefeuille, avant même de commencer l'expérience, et c'est pour ça que je disais avec Donald avant l'émission, on ne s'est pas vu. J'avais ramené ici... C'est la fille spirituelle de Norman, on sait qu'elle volait tout à l'heure. Une petite enveloppe. Il y a une Mastercard. 51, 39, 48, 46. J'ai marqué sur cette enveloppe, si on peut zoomer dessus. Très important. Attends, on va voir. Voilà, il faut pencher un peu dans l'autre. Voilà, le matin 14 janvier 2020. On est bien le 14 janvier ? Oui, oui, oui. C'est une prédiction et c'est scellé. Et c'est scellé. Alors, très important. Non, non, non. Ça ne veut pas être scellé depuis. Tu l'avais fait quand ? Alors, avant l'émission, tu prends l'enveloppe et je t'invite à l'ouvrir. Non. Tu ouvres cette enveloppe, prends... Non, 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 non. Et montre à la caméra ce que j'ai écrit. Non, je ne veux pas. La suite, demain. Non. Il a écrit boule violette. C'est un truc de ouf. Sous-titrage ST' 501